... Bonsoir à toutes et à tous. Je n'ai pas dit bonsoir à tout le monde, mais en tout cas, merci à tous d'être là. Je vais d'abord remercier en premier, ce qui me paraît logique et normal, M. Paul Pervenguer, sa famille et ses amis, pour leur présence ce soir. Comme vous le savez, nous sommes attachés à valoriser la mémoire de ceux qui ont fait l'histoire de Jeunasse et votre présence à nos côtés ce soir est importante pour nous tous. Merci également aux élus du conseil municipal de Jeunasse, ainsi qu'aux présidents et représentants d'association présents pour ce dévoilement. Enfin, merci à tous et à tous d'être là. J'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, sinon il va me tirer les oreilles. La salle polyvalente qui se trouve derrière nous a été inaugurée le 27 octobre 1973, il y a 50 ans presque jour pour jour. Je tenais à célébrer cet anniversaire, car c'est aussi le vôtre, M. Pervenguer, sans dire votre âge, puisque vous êtes des classes en 3. Vive les classes en 3 ! Donc déjà, je ne me suis pas trompé. Vous étiez parmi ceux qui avaient initié puis défendu le projet de création de la salle quelques années auparavant. Vous étiez maire de la commune lors de l'inauguration et cette salle est devenue, en 50 ans, un lieu incontournable de la vie associative, culturelle et festive de Jeunasse. Alors entre-temps, la salle a été agrandie en 2001, puis rénovée, embellie et un peu modernisée. Et on a même mis la fibre depuis peu. Comme quoi tout arrive. C'est pourquoi, il y a quelques mois, j'ai proposé au conseil municipal de la renommer, alors qu'elle portait le nom d'un grand champion français, Jacques Antille. Les élus ont accepté ma proposition à l'unanimité. Et nous parlons donc désormais de la salle Paul Pervenguer. Cette nouvelle dénomination est à la fois un symbole de votre contribution à la création de la salle, mais aussi et surtout d'une reconnaissance importante du rôle majeur que vous avez joué en tant que conseiller municipal, puis maire, pour le développement de Jeunasse. A votre arrivée à la tête de la mairie en 1969, Jeunasse était un petit village de 2800 habitants. Il venait tout juste de quitter Lisère pour le département du Rhône. Entre 1969 et 1995, notre action a permis de combler plusieurs déficits sur notre commune, comme l'approvisionnement en eau potable, la vétusté des rues, les établissements scolaires, les équipements sportifs ou encore le commerce locale. Vous avez servi Jeunasse et les Jeunassiens pendant 36 ans au total, et nous bénéficions de cet héritage. Depuis 2008, nous veillons à poursuivre ces investissements et bâtir un cadre de vie envié, respectueux du patrimoine communal et de ses espaces naturels. Jeunasse a vu en effet sa population grandir très vite, dans les années 80-90. Aussi veillons-nous, depuis notre arrivée, à en préserver l'esprit village, avec une croissance douce, un aménagement raisonné du territoire et la construction de bâtiments qualitatifs. Plusieurs lieux et bâtiments emblématiques de Jeunasse portent ainsi le nom de ceux qui ont fait rayonner la ville. Nous y sommes attachés, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans quelques minutes, ce sera aussi le cas de la salle polyvalente. Nous dévoilerons ensemble la nouvelle enseigne, et j'aurai plaisir ensuite à vous retrouver pour un verre de l'amitié, puisqu'il y a toujours un verre de l'amitié, pour en faire quelque chose à Jeunasse, qui célébrera ce dévoilement. Donc je dirais juste un dernier mot, longue vie à la salle Paul Pervenguer, à qui je laisse la parole, et bonne soirée. Mesdames et Messieurs les élus, je tiens à vous remercier de l'amort que vous êtes mis. Je vous ai mis à prendre et prendre et prendre. Mais bon, je suis très content que vous ayez pensé à moi. J'associe, comme je l'ai toujours fait, en étonnant le personnel communiste. J'ai une pensée à tous les conseillers, conseillers, qui ont eu l'air avec moi, dans mes vingt-cinq années, qui m'aider, maire. Et dans la salle, ici, il y a certainement des gens qui s'occupent des associations. Vous aussi, je vais vous associer, parce que le nombre associatif est très important. mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, chers amis, où j'ai grandi, que vous, vous n'avez pas de mal. Je perds les années 1960, j'arriverai à 1960, quand j'étais maire. Alors, la commune de Chois, c'est 2300 octobre, de surfaite. Nous, nous étions dans le Dauphiné, avec comme départ pour l'hiver, René, c'est la réception, c'est la réception, c'est la réception, c'est la réception, et mes yeux comme chef de poing. Alors, notre commune était à cette époque, avec à peine, je veux dire, à peine de mille années. Nous étions dans une grande, grande ferme. Alors, je l'ai écrit, parce que, pour vous, il y avait 78 fermes, Jonas, il y en avait 30 autres, et Vuret, 38. A cette époque, presque tout le monde parlait de quoi ? Et à cette époque aussi, le potable n'était pas encore arrivé, dans les raisons, tout le monde avait un puits ou une citère. En jouant avec ce boulain, je féliciterai tous les gens qui travaillaient autour, mais là. Et si vous voulez, l'eau est arrivée à Sudaf en 1934. Je suis né en lundi, à 6h du matin, en terminus du jour, en face de la commandeure. Deux jours après, le tram s'est arrêté pour laisser la place à Alcat. Alors bon, vous pouvez vous expliquer, j'ai entendu des questions. Dans la grande rue de Cheunan, il faut savoir que, de la place à la mairie, il y en avait 4 ans. Alors, vous voyez, ambiance, ambiance puise. Alors, si vous voulez, j'ai grandi à l'école pour arriver à l'école à l'automne 39. L'automne 39, c'était là qu'il y avait la drôle de guerre. Si vous voulez, c'était pas tellement bon, parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle à entendre, malgré mon jeune homme. Que je vais... Ok, je vais vous faire. Je vais vous faire. Je vais vous faire. Je vais vous faire. En 40, 40, 40, 20, 20. Ce 30, 30. Il y a quelque chose, je l'ai dit, ce n'est pas. Il y a eu la guerre. Et j'ai vu les groupes françaises, petits groupes, retirés sans armes de l'I.E. Ca, je l'ai pour l'âme. Et, deux jours après, j'ai vu l'âme et mes propres armes. Motos, 6 cartes, 2 automitrailleurs, 4 centiaires. Ces Allemands sont rentrés dans le train de la Colombienne. Et ils sont restés deux jours et après ils sont partis. Alors, si vous voulez, pour faire tout, on a l'air de l'âme et les autres, on a l'air de l'âme et les autres. On a l'air de l'âme et les autres, on a l'air fermé. On est mis à côté de l'Union d'Ontario et de l'Union d'Ontario et de l'Union d'Ontario. On montait le drapeau et on chopait la matérielle. Et à l'époque, on travaillait sur le terrain et après, il s'en dénissait. Je vous expliquais rapidement ce qui s'est passé à l'Union d'Ontario. Et si vous voulez, ce jour-là, c'était relativement calme, puisque nous venions de trois d'un an. Alors, quand nous avons été recueillis, je dois dire, vu le four et la proximité de l'Ontario, notre commune a toujours eu des tours qui ont stationné. En 39-40, on a eu des coupes françaises. Mes grands-parents touchaient un officier. Donc si vous voulez, vous voyez l'ambiance. Après, on a eu un visite, jusqu'à les allemands en visite, c'est 40. En 42, c'est l'Union d'Ontario, 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 c'est l'Union d'Ontario. C'est l'Union d'Ontario qui a joué les touchés à la colonne. Donc là, on avait deux officiers amours, il n'avait pas d'un officier. Les 47, nous arrêtons. Chez nous, touché un amour. Eux, avec deux camions, ayant maintenant les ailes transportaient des bains et des munitions de l'aéroport, jusqu'ici, sont entraînés pour transporter les parachutaires qui, eux, ont des justices pour s'entraîner à jour. Je vous explique tout ça, parce que, être, et là, le couvre-feu était à partir de 10 ans. Vous, vous avez depuis 3 mois de vie. Nous, vos parents, quand j'étais parti, vous gênez moi, ont connu, si vous voulez, de la période que je vous ai dit novembre 1942, jusqu'à fin août 1941. Et, croyez-moi, avoir, vous sortez dans la rue, vous êtes au milieu des années. Et, moi, vous le retrouverez, je suis allé à l'école, à côté de 200 ans. Pas beaucoup qui pourront se tenter d'être allé à l'école. Donc, ceci étant dit, à France, il est arrivé le ronfoulement, je prends le ressort, parce qu'il y a un TNF2. Et, ce temps va être libéré à peu près à une heure de la pandémie de l'aéroport. Là, l'étant américain, ils ont traversé toute notre rue dans l'échelle. Et, le soir, il y avait une heure de la pandémie. Après, nous avons eu le groupe Bretagne. Le groupe Bretagne, c'était un groupe d'installer, c'était un peu près d'enfants, qui se sont installés dans les maisons. Nous, à ce moment-là, c'était un peu près de 30 ans. Et, après, il s'est fait défendre le matin, avec la pente au ventre. Parce qu'ils allaient se bombarder en Allemagne, soit directe chez l'info, soit des ponts. Probablement qu'on avait le laissé assez fort. C'est un peu près d'aujourd'hui. Surtout Bretagne. Et ça, il y en a quand même plus de chance. Ils ont rencontré Sissi, mais il y a eu Chinois. J'allais pas. J'allais pas. J'allais pas. J'allais pas. Les uns sont repartis en mars. Ils sont repartis en mars 45. Après, il y a eu l'immédiat, c'était un jour, de tout le monde, avant, il n'y avait qu'une guerre, sauf que nous, on attendait nos prisonniers, parce qu'on avait dû avoir 25 prisonniers à la guerre de Caron. Si je raconte tout ça, c'était une période d'agrémonage, donc mal de temps. Après, il s'est passé, c'est à dire, à la vie de la commune de Jean. Après la guerre, cette dynamique a amené que souvent, lui, qu'on voulait faire du vent avec son tennis de temps. Après, il y avait les autres qui ont fait la tennis, qu'on voulait faire la tennis. Alors, et bien là, il n'y a pas que je ne peux pas mettre ça. On a fait un terrain de tennis, on a fait la salle dix ans après, et on a fait la salle des bâtiments. Non, ce n'était pas long, Michel. Voilà, donc merci Paul pour toutes ces histoires. Moi, je suis arrivé un petit peu plus tard, mais il y a des histoires que je connais bien, et toute la partie sport, forcément, je la connais, bien entendu. Et effectivement, quand les rugbymans mettaient leur voiture le long, ce n'est pas comme ça, pour faire l'éclairage du stade, c'est des histoires que je peux rappeler. Et aujourd'hui, les associations nous lyncheraient si on ne mettait pas des projecteurs à leur disposition, on est d'accord. Mais ça, c'est un temps que plus on ne parlait pas. Alors, maintenant qu'on a fait ces discours, eh bien, on va monter avant qu'il fasse nuit, pour aller dévoiler la plaque quand même, parce que c'est quand même important. C'est quand même, je suis passionné à trouver des... C'est quand même, je suis passionné à trouver des... C'est juste dans la rue, hein. C'est juste ça. C'est comme vous pouvez. C'est comme ça. C'est comme ça. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.